Musique Pendant plusieurs années, le Suisse, et surtout Maxime, son neveu, vont s'envoyer à défléchir les marécages entre les deux rues. L'homme qui reste au fond de gare, le rapat est constitué de l'hôte de nos grands charges, abrité des impôts péris par des complications, et le rapat est constitué pour ces réels, les lures et quelques volants qui se lèvent en restant. Malgré cette vulgarité, il va nous éviter à dire quelques jeunes de la Zéna. Et peu à peu, un monastère se constitue autour de ces deux nationalités. Euxisme a nourri en 510, et ses maximaux, devenu frère Massimus, qui prend les rêves du jeune maastère de Russie. Constatant la pauvreté matérielle et surtout spirituelle dans laquelle se débatte les paysans et sa rentrée, Maxime va lutter pied à pied contre les cartrices du fleuve en créant et dans l'églage, en établissant des pieds pour protéger les pays. mais aussi, en attaquant de fond les anciennes prédences de l'église qui sont réapparentes avant le chuteuil. Ces succès hérite le chef de l'église. Les paysans ont eu oublié des combats par maximum et s'établissent autour de la vie à qui ils payent la vie. Ce sont autant de rentrées financières qui échappent au chapitre de la cathédrale. En ce matin, de 30 ans, l'Abbé reçoit une visite d'inspection du chef de Port-Léa. Bonjour, mesdames et messieurs, Frères Niclos et moi-même Massimus sommes ravis d'accueillir une représentation du chapitre de la cathédrale. Nous sommes toujours heureux de visiter nos frères en Christ, mais c'est avec le cœur éprouvé d'un père que nous rendons visite. Le cœur éprouvé d'un père ? Aurions-nous manqué de respect à notre saint même l'Église ? Certaines rumeurs laissent penser que notre monastère est à l'origine d'une pollution importante. Pfff ! Notre monastère un poids lourd, mais quelle bêtise ! Nous pratiquons le prix sélectif des léchés, les plumes dans l'argent à l'eau, les os dans l'argent cruisant. Ha 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 ! Et le reste ? Les ébuchules, le gras des poulets, certainement jetés dans la gloire où ils y vont polluer le fleur. est contaminé de poissons. Les ébuchules, c'est notre bouillon du soir. Quant au gras du poulet, nous le conservons précieusement pour le dimanche de la lune. Mais, et les plumes ? Les os, vous les mangez peut-être ? Mais non, les plumes sont recyclées dans des orillers que nous fournissons aux familles d'hommes. Quant aux os, ils sont croyés et incorporés dans l'engrais de mon chien. Bien, bien, je ne suis pas là à poursuivre un compte d'agronomie ou faire un concours d'écologie comparée, mais pour instruire une plainte qui a été déposée contre vous. Une plainte ? Oui, vous en avez plus félicite de telles quantités sur les rives du fleuve que les péchés ne repoussent plus. Nos terres sont contaminées pour des années des siècles de l'air. Des mesures ont été faites par les services de Josée Saint et les puissantes de la contamination seraient dans cette grotte, sous la ville de Perret, de l'autre côté du fleuve. C'est simple. Histoire de l'eau bénite sur toutes les barroies. J'ai beau y mettre tout le blé que je veux, il n'en somme que de l'épreuve. C'est bon seulement si le dosage est bien heureusement appliqué. Je vous en prie, je prépare moi-même le livre et je vous garantis qu'il est titré à 10 à 10 pour un paternospère. Alors, je suis certain que vous le faites de mémoire, sans ordinateur. Et pouvez-vous assurer que votre père-impé asmèche seulement autour de trois copillons indomidables ? Alors que nous disposons aujourd'hui des dernières techniques qui remplacent avantageusement ces vieux produits pécanosanitaires que vous vous éventuez à utiliser. Mais quel procédé plus chrétien que l'eau bénite, celle du baptême de notre Seigneur ? Quel procédé ? Mais le feu ? Le feu du puissant de Moïse ? Le feu d'un bon impôtre ? Mais aussi le feu du bûcher ? Le feu qui défore les blessis ? Le feu de la chaîne ? Je peux d'ailleurs vous vendre un petit tout à fait charitale ce petit bûcher portatif. C'est le modèle Polycar. J'ai également un peu plus cher mais une autonomie trois fois plus importante. Cette bonbonne devait remplir des os de smyr qui permettent de projeter le feu du léger à plusieurs mètres de distance. Particulièrement efficace pour des hérétiques réfugiés dans des grottes. J'ai appelé ce modèle d'Anne-Jean. Avantage négligible, cette procédure contribue au réchauffement de l'atmosphère et je suis certain que vous serez sensibles à cette cause. Vous qui devez geler l'hiver dans vos cales et vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.